bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'exploration d'une des nouvelles fonctions qui ont débarqué sur excel aujourd'hui c'est au tour de groupé par et alors si vous avez vu il ya quelques jours on a sorti aussi l'exploration de la fonction pivoté par où en fait on a plus ou moins créé un tableau croisé dynamique sans créer un tableau croisé dynamique donc au travers d'une fonction c'est un peu l'équivalent du tableau croisé dynamique mais par une fonction uniquement donc vous voyez tout de suite notamment ici si vous voyez les arguments que ça ressemble beaucoup à ce que vous avez vu l'autre jour bien vous auriez raison parce que c'est à peu près en tout cas visiblement c'est à peu près la même chose sauf qu'on n'a pas le champ colonne donc col fields n'est pas d'engroper par il est dans il est dans pivoté par et donc en fait c'est on peut voir ça de vulgairement bien sûr comme une simplification de la fonction pivoté par donc si on n'a pas de champ colonne ajouté et bien ne le mettons pas utilisons groupé par alors on va comme pour pivoter par explorer un petit peu chaque argument voir un petit peu ce à quoi il correspond on va y aller et donc là par exemple je cherche à avoir mettons le chiffre d'affaires par produit premier exemple donc on va mettre ok est égal à grouper par on ouvre la parenthèse premier argument raw fields donc qu'est ce qu'il y a comme valeur dans le champ ligne comme dans un tableau croisé dynamique on ferait glisser un nom de colonne dans une dans la rubrique ligne on cette fois je choisis produit ok on va s'arrêter là pour l'instant côté raw fields notez bien que raw fields c'est au pluriel donc on verra tout de suite après comment fait si on veut avoir plusieurs colonnes donc avoir des des lignes et des sous lignes en fait un petit peu comme dans dans les tableaux croisés dynamiques on peut mettre plusieurs colonnes dans le champ ligne pour avoir un petit peu une arborescence et bien c'est possible aussi avec grouper par et pivoter par on verra ça tout de suite après pour l'instant je reste sur la version simple ensuite directement on n'a pas call fields on va directement sur values et on prend les montants et dans un premier temps on va juste dire je veux une somme on s'arrête là on valide et donc de lui-même ce qui se passe c'est que il va me générer les différentes catégories qu'il y a donc là je les ai produits on a du café de l'infusion du thé bien sûr le total et puis les chiffres d'affaires correspondants ok alors maintenant allons plus loin allons explorer les arguments facultatifs donc entre crochets ici field headers est-ce qu'on les veut oui non je sais pas alors moi je préfère mettre oui comme ça ça nous fait un bon titre de colonne plutôt que d'avoir les valeurs en vulgairement dit en brut de décoffrage je vais mettre deux non mais générer non oui et afficher donc je mets trois directement et là tout de suite j'ai produit mon temps j'ai rien produit j'ai rien préparé comme titre de colonne etc il va le reconnaître de lui-même et le maître comme pour un tableau croisé dynamique d'ailleurs on peut choisir de ne pas le mettre aussi c'est possible aussi ensuite total treatment est ce que on veut aucun total 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 généraux on va mettre aucun total par exemple pour commencer on va voir ce qui se passe là on n'a plus le total on peut aussi mettre avec plutôt que aucun total on peut mettre total généraux ce qui est par défaut si on précise pas on va avoir juste le total général et là à partir de là on a aussi total général et sous totaux totaux généraux en haut donc après en ce qui concerne les sous totaux ça risque de ne pas marcher parce que on a mis qu'un seul champ donc on reviendra sur totaux généraux et sous totaux pour l'instant on peut pas le faire parce qu'on a mis uniquement un champ qui est le champ produit donc il n'y a pas de sous total c'est total ou c'est rien donc on va garder totaux généraux on va explorer plus loin on va revenir dessus juste après pour voir avec les sous totaux donc ça suppose qu'on a mis plusieurs choses dans dans raw fields le premier argument sort order est ce qu'on veut trier les données est ce qu'on met un ou moins un alors là en l'occurrence si je mets un j'ai exactement la même chose parce que dans tous les cas il était déjà dans l'ordre alphabétique café infusion était et il était aussi dans l'ordre du chiffre d'affaires mais mettons moins un pour voir ce que ça change donc théoriquement ce serait décroissant et donc là ce n'est plus c'est du ça commence maintenant par le thé l'infusion est toujours au même endroit et le café est en bas donc c'est par ordre anti alphabétique alors juste pour tester je vais mettre beaucoup d'infusion pour voir si ça change en terme d'ordre alphabétique beaucoup d'infusion donc là je vois que le chiffre d'affaires de l'infusion il est au dessus de tous les autres mais il est quand même au milieu donc c'est vraiment un tri par ordre alphabétique et pas par ordre des valeurs ok continuons l'exploration donc là je vais mettre un parce que j'aime bien l'ordre alphabétique filtre arrêt ça va être est ce qu'il ya un champ de filtre donc si je fais par exemple hop date inférieure à mettons date et là on va mettre 2024 on va couper en juin donc le 30 juin 6 30 et on va tester donc là on va avoir les données qui sont filtrées jusqu'à jusqu'au 30 juin 2024 donc il ya ça aussi comme dans un tableau croisé dynamique ça un peu moins dynamique parce que là il faudrait remarque dans ce cas là c'est moins dynamique bien sûr j'ajouterai des paramètres externes mais un peu moins dynamique dans le sens où ça va être directement dans la formule faut modifier formule par rapport à juste faire glisser des trucs et cliquer sur des filtres et enfin je vais mettre hiérarchie alors est ce que c'est par défaut est ce que ces tableaux explorons si je mets tableau ici il n'y a pas grand chose si je mets hiérarchie par défaut ça ne change rien dans ce cas là ok tout à l'heure je vous avais promis de revenir vers les l'hérofield donc je juste ajouter une petite colonne ici histoire qu'on visualise mieux que ça et on va mettre ça ici on va rajouter un petit peu des couleurs en dessous à peu près un et puis cette fois je veux pas juste le montant par produit je veux le montant par produit et par commercial donc je vais avoir deux champs d'enrofield donc applicable aussi aux champs à pivoter par donc ça marche exactement pareil donc là je peux choisir produit et commercial et choisir les deux colonnes en même temps ce qui fait que maintenant j'ai café jibril temps mettons infusion étienne temps ok maintenant on a deux champs donc là on peut aller chercher l'argument pas sort order mais total treatment et dire que je peux je veux avoir des sous totaux et donc là effectivement là on dit voilà ça c'est pour le t ça c'est le chiffre d'affaires pas commercial pour le t et ça c'est le total du t par exemple donc c'est là où en fait le concept de sous total marche plutôt bien maintenant la question c'est qu'est ce qui se passe parce que là on est bien tombé on a produit et commercial qui sont juste à côté donc il n'y a plus il n'y a que sélectionner les deux colonnes mais maintenant la question c'est qu'est ce qui se passe dans le cas où j'ai deux colonnes qui sont séparées qu'est ce qui se passe si j'ai envie de mettre commercial avant produit testons avec une autre fonction que vous trouverez aussi sur la chaîne assemble h donc là j'ai envie d'avoir les commerciaux d'abord et ensuite les produits donc assemble h qui aussi une fonction d'excel 365 donc comme quoi ça s'imbrique bien au final microsoft fait bien les choses en tout cas sur ce dossier et là on a commercial et puis on a le sous total par commercial à chaque fois donc voilà donc pour grouper par avec un petit bonus sur pivoté par qui prend aussi en charge les colonnes là on a pris que les lignes c'est groupe et par donc on se retrouve sur une autre vidéo pour une autre découverte ou bien sur un petit tuto sur une fonction ou un outil d'excel Sous-titrage ST' 501 Merci.